Salut tout le monde, François Lemay, heureux de vous retrouver encore une fois pour la sixième capsule de notre programme « 7 jours pour apprendre à vivre en pleine conscience ». J'espère que depuis le début, vous avez ramassé quelques petites pépites qui vous ont permis de peut-être mieux vous comprendre. Parce que c'est ça l'essence de la pleine conscience, c'est d'arriver à comprendre davantage comment fonctionne notre propre machine. Et depuis le début, on a vu un peu ce qu'est la pleine conscience, l'art de la pleine conscience, la responsabilité, apprendre à s'observer. Est-ce que vous vous observez davantage dans votre quotidien? Vous devriez être davantage vigilant au travers de chacune de vos actions, en fait. Est-ce que vous avez aussi appliqué la respiration? Afin de ramener votre attention ici et d'apprendre à vous calmer et observer ce qui se passe dans votre machine. Vous savez, si vous avez appliqué les petits conseils que je vous vulgarise, ma job à moi, c'est quoi? Ce n'est pas de vous partager les plus grandes stratégies avec les mots au long de même. Moi, j'ai envie de me faire comprendre pour monsieur et madame tout le monde et de vulgariser pour qu'on puisse enfin intégrer qu'est-ce que la pleine conscience et comment fonctionne ma machine. Donc, si vous avez respiré et calmé votre machine, vous avez vu rapidement qu'il y a des résultats qui sont là, qui permettent de calmer notre esprit. Aujourd'hui, on va voir dans cette capsule-là un autre point essentiel dans un cheminement de pleine conscience. Selon moi, c'est parmi les deux points les plus primordials dans un cheminement de pleine conscience, c'est-à-dire l'amour de soi. Les deux points les plus capitales à travailler quand on travaille sur soi et qu'on veut se transformer et se réaliser pleinement, ce sont les valeurs et l'amour de soi. L'amour de soi. Honnêtement. Soyez honnêtes. Et là, il y en a plusieurs qui vont faire comme, ah non, je ne veux pas attendre ça, je ne veux pas attendre l'amour de soi. On est ici, il y a une raison à tout ça, gang. Est-ce que vous êtes, soyez honnêtes, est-ce que vous êtes capables de vous regarder dans le miroir comme ça et vous dire, tu sais-tu quoi, je suis fier de toi. Je suis fier de toi et je t'aime. Est-ce que vous êtes capables de faire ça? Soyez honnêtes, il n'y a pas personne qui regarde tout ça. Soyez honnêtes par rapport à vous-même. Est-ce que vous êtes capables de vous dire, je suis fier de toi et je t'aime. Puis, un pas à la fois, on va avancer ensemble et vous vous donnez une petite tape sur la peau, une petite tape sur la cuisse. Êtes-vous vraiment capables de faire ça? Quand vous allez dans la chambre de bain, quand vous regardez dans le miroir, est-ce que vous regardez ce qui coule dans vos yeux? Est-ce que vous arrivez à percevoir la lumière, l'âme qui coule au travers de vos yeux? Vous êtes plutôt en train de vous pouponner, puis vous arranger, puis vous repartez très rapidement sans prendre le temps de voir qui vous êtes réellement. Vous savez, on a deux choix. Je vous l'ai dit, on a partagé au début. Notre pleine responsabilité, c'est de choisir ce sur quoi je vais mettre mon attention. J'ai parlé d'attention, notre loupe. Ce sur quoi je vais mettre mon attention va prendre de l'expansion. Donc, comprenez, c'est une grande vérité universelle. Ce sur quoi je vais mettre mon attention va prendre de l'expansion. Si je pense à mes problèmes, je vais avoir plein de problèmes. Je vais avoir tout ce qui ne fonctionne pas dans ma vie. Vous savez, on a entre 60 et 90 000 pensées qui traversent notre esprit à chaque jour. Je ne sais pas si vous le savez, mais 95 % de ces pensées-là sont les mêmes qu'hier. Donc, nous, notre responsabilité, c'est de commencer à être vigilant et faire des choix conscients sur ce sur quoi on veut voir se développer. Ma question est la suivante. Est-ce que dans une journée, vous passez plus de temps à mettre votre attention, pouf, sur ce qui ne fonctionne pas? Sur vous dire que vous devriez être encore meilleur, que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'êtes pas fier de vous, que vous devriez prendre plus de temps pour vos enfants, plus de temps pour votre conjoint, de la culpabilité, du jugement par rapport à vous, de l'auto-sabotage. Est-ce que vous passez plus de temps à mettre votre attention là-dessus, qu'il prend de l'expansion? Ou vous prenez du temps de l'autre côté pour vous dire, tu sais quoi, je suis fier de toi, puis on va parvenir, puis un pas à la fois, vraiment, on devient de plus en plus la meilleure version de nous-mêmes, puis tu sais quoi, je t'aime. Oh, boy! Ouais! Et tu as le droit, tu as le droit de te toucher tout ça. Mais la responsabilité, c'est toi qui l'as. Qu'est-ce que tu veux voir fleurir? Qu'est-ce que tu veux voir se développer? Et parce que la vie, là, elle va juste livrer tout simplement. C'est comme si tu avais de l'eau, hein? Nous sommes des êtres de lumière. Dou-dou-dou-dou-dou! Nous sommes des êtres de lumière, et ce sur quoi on va mettre notre attention, on va prendre de l'expansion. Je vais aller un petit peu plus loin, ce que j'enseigne plus loin dans mes formations. Ce à quoi je vais mettre mon attention, on va prendre de l'expansion. Ça se transforme en sensation dans mon corps, en émotion et en signature énergétique. Et c'est avec cette signature énergétique-là que je vais créer ma vie. Je répète. Ce à quoi je mets mon attention, je prends de l'expansion. Si je mets mon attention sur un problème financier, quelque chose qui ne va pas bien dans mes relations, je vais avoir tout ce qui ne fonctionne pas dans ma vie, qui va se transformer en sensation, en émotion. Et cette émotion-là teinte ma signature énergétique, et avec cette signature énergétique-là, qui est mon énergie, je crée la vie que je veux. Est-ce que c'est fonctionné de façon consciente, ça? Mais pas du tout. On fonctionne par défaut. Et vous êtes privilégiés de venir jouer dans ce grand jeu de la vie-là. Notre pleine responsabilité. Je l'ai tapé. Pilier numéro un. Notre pleine responsabilité, c'est de se dire, qu'est-ce que je veux? Boom! Sur quoi je vais mettre mon attention? On n'a pas parlé de la vision dans le programme, mais la vision de ton idéal est tellement importante. Donc, à partir de maintenant, vous devez prendre votre pleine responsabilité, apprendre à maîtriser votre attention pour revenir ici, et dire, OK, qu'est-ce que je veux nourrir? La meilleure version de moi-même que je vais apprendre à développer, avoir un discours complice pour me dire, je m'aime, je suis fier de moi, puis un pas à la fois, ou l'autre qui me tape dessus, qui me dit, j'en fais pas assez, avoue, donne-toi une grande copie dans le derrière, va performer, puis fais les choses, puis là, tu cherches à avoir l'amour, la reconnaissance, tu te tapes dessus, tu juges, tu te critiques, tu t'auto-sabote. C'est simple, gang. C'est simple. Mais, ça fait longtemps qu'on fonctionne sous une certaine façon, donc on répète des conditionnements automatistes. À partir de maintenant, ceux et celles, les leaders qui veulent fonctionner en pleine conscience, on doit prendre notre responsabilité, puis dire, OK, à partir de maintenant, il faut que j'arrête d'aller chercher l'amour à l'extérieur. Il faut que j'arrête d'aller chercher la reconnaissance à l'extérieur, parce que quand je travaille bien, les gens me disent que tu es bon. Quand je fais bien les choses, j'ai une reconnaissance, j'ai une attention des autres, il faut que j'arrête ça tout de suite. Pourquoi? Parce que je perds mon contrôle à ce moment-là. C'est comme si tout le monde avait une maîtrise, un contrôle sur moi. Boom! En pleine conscience, on va apprendre à se maîtriser et reprendre la possession de notre machine pour se réaliser, ramener des étoiles dans les yeux. Ce sentiment de pleine réalisation-là, et pour ça, il faut que je fasse quoi? Boom! Je mette mon attention sur ce que je veux voir grandir. Regarder dans le mémoire et me dire, ça peut peut-être être dur au début. And it's OK! C'est correct que ça soit dur. Dire, c'est quoi? Je t'aime, je suis fier de toi. Ouais! Puis même si c'est tout croche, moi c'est comme ça, ça sortait. Je t'aime, puis je suis fier de toi. Puis à partir de maintenant, on va faire de notre mieux pour vraiment devenir un complice. Donc imaginez comme si vous aviez deux voix sur vos épaules. Il y en a une qui est un auto-saboteur qui marche tout le temps, puis l'autre, c'est lui qui prend soin de vous. Un discours intérieur complice, lequel, dans le dernier mois, vous avez nourri le plus. Avec votre attention. Boom! Boom! La pleine conscience nous permet de passer de celui qui auto-sabote à lui qui commence à nous reconstruire de l'intérieur. Donc je vous partage quelques trucs. Premièrement, le truc du miroir. À partir de maintenant, et pour dire jusqu'à demain, jouons au jeu jusqu'à demain, demain, c'est notre dernière capsule ensemble. Eh oui, eh oui, toute bonne chose à une fin. Eh, c'est un nouveau recommencement aussi. Donc, d'ici à demain, vous allez croiser des miroirs. Quand vous allez terminer cette capsule-là, allez dans la chambre de demain, allez croiser un miroir comme ça, puis allez vous le dire. Allez vous regarder dans les yeux. Puis dites-vous là, on a peut-être la misère à se dire qu'on s'aime. And it's okay. Mais à partir de maintenant, on va se mettre ça en priorité pour dire « Je t'aime, puis je suis fier de toi, puis on va devenir de plus en plus des complices. » Mais je vous partage un autre truc que je partage dans les retraites que les gens mettent en application pendant 4 jours, puis ça devient un nouvel automatisme. C'est que vous allez prendre un verre d'eau comme ça. Okay? Et à chaque fois que vous allez prendre une gorgée, vous allez juste faire « Je m'aime, puis je suis pas mal fier de moi. » Donc à chaque fois, vous allez prendre une gorgée d'eau, donc vous traînez peut-être une bouteille, à chaque fois que vous allez prendre une gorgée d'eau, ça va devenir un ancrage, un déclencheur pour vous dire « Je m'aime et je suis fier de moi. » Même si au début, ça paraît pas vrai, même si on s'en veut pour des expériences qu'on n'a pas réussi à pardonner ou peu importe, pour l'instant, it's a process, gang. On s'entend, c'est des capsules pendant 7 jours. On doit commencer à quelque part. On doit se dire « Je m'aime et je suis fier de moi. » Mais vous savez quoi? Si vous faites ça 50 fois dans la prochaine journée, mais ça va peut-être être 50 fois de plus que dans le dernier mois. Ça va peut-être être 50 fois de plus que dans la dernière année. Imaginez la différence que ça peut faire. Vous faites ça 50 fois et le lendemain, vous le faites 25 fois. L'autre lendemain, 75 fois. Vous allez commencer à ancrer à l'intérieur de vous que vous êtes important, que vous êtes la meilleure version de vous-même. Quand vous allez vous regarder dans le miroir, vous allez commencer à avoir une perception différente de qui vous êtes réellement. Mais ces enseignements-là, vous ne les gardez pas pour vous. Si vous avez des enfants, vous commencez à jouer le jeu. Vous commencez à nous. On a fait faire des bouteilles. Je suis fier de moi. Vous pouvez les trouver sur la boutique en ligne. Je suis fier de moi et je m'aime. Good! Super! Jouez avec tout ça. Venez en créer un nouveau style de vie. Parce que vivre en pleine conscience, c'est d'arrêter de fonctionner par défaut. C'est vraiment de se recréer de l'intérieur, se rebâtir, avoir une solidité. Vous savez quoi? Dès qu'on commence à avoir de l'amour de soi, la paix d'esprit s'installe à travers nous. Et si la paix d'esprit s'installe à travers nous, je me mets à avoir clair dans ce que je veux. Je me mets à avoir clair. Je commence à avoir une intention, une attention alignée, une meilleure concentration. Et je commence à matérialiser ce que je veux. Vous avez tout le potentiel. Vous êtes des êtres exceptionnels. On a un potentiel illimité de créer la vie que l'on veut et de ce process. Un pas à la fois. Mais pour ça, vous devez apprendre à vous aimer. Alors, ce que je veux voir sous la vidéo aussi, je veux voir ceux et celles qui sont prêts à s'engager. Est-ce que tu es prêt à t'engager? Je veux te lire. Dire, OK, à partir de maintenant, à partir de ce soir, je te jure, François, je m'engage devant toi à commencer à me dire que je m'aime dans le miroir, même si c'est tout croche, à prendre mes gorgées d'eau et à me dire que je m'aime. Et impliquer votre conjoint, vos enfants, peut-être même vos amis, parce que c'est comme ça qu'on va changer le monde en se changeant d'abord et avant tout. Alors, c'est François Lemay. Je vous revois dans la prochaine capsule où on va parler d'un pilier hyper important qui sera, vous allez le savoir demain matin. Je vous dis, je vous aime, je vous adore et on se revoit demain. Bye tout le monde!